Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Iyuh al-ikhwa al-kira. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il prend la main de Abadhar. Il lui dit, Abadhar, qu'on fit dunya ka annaka gharib, awa abiru sabi. Qu'on fit dunya, soit dans cette dunya, dans cette vie-là, comme un étranger, ou comme un passager. Tu es un passager temporaire, tu passes par une ville, tu vas à Paris, tu passes par Lyon, tu passes par une ville. Donc quand tu passes, ne t'établis pas. Kul fit dunya ka annaka gharib, awa abiru sabi. Wa yakur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'okanati dunya, tu saoui janaha ba'uva indallah. Si la dunya-là, elle valait l'aileron d'un puceron, ou d'une moustique, ou d'un insecte, janaha ba'uva, il ne donnerait pas une gorgée d'eau à un mécréant. Pourquoi je vous parle de ça ? Cette semaine, il y aurait l'Ikhwa, en regardant un peu la presse, la presse économique. Ils nous ont parlé, ils nous disent, Apple, vous connaissez Apple, l'iPhone, l'iPad, l'iPod, vous connaissez Apple. La société Apple a été créée par Steve Jobs. La société Apple a atteint mille milliards de capitalisation boursière. mille milliards, si quelqu'un veut acheter Apple, il faut qu'il débourse mille milliards de dollars pour acheter Apple. Il y a une belle rare, elle a atteint le sommet d'eux. Et quand j'ai vu ça, il y a eu l'Ikhwa, je me suis revu, en train de lire les derniers mots du fondateur de Apple. Ce fondateur de Apple, Steve Jobs, qui était milliardaire aussi, et qui a passé sa vie à bosser pour ça. Il y a une chose qui est certaine, il y a eu l'Ikhwa, il y a une chose qui est certaine, c'est que devant la mort, nous sommes tous égaux. Les personnes, quelle que soit le mécréant, quelle que soit la personne qui vous dit, moi je suis athée, devant la mort, il ne pourra pas dire que la mort n'existe pas. Il ne pourra pas dire ça. Alors je me suis rappelé les derniers mots de Steve Jobs quand on lui a découvert le cancer, et qu'il était alité à son hôpital. Il a écrit des mots qui sont repentissants à l'Ikhwa. Mais regardez, regardez à l'Ikhwa, comment la société d'aujourd'hui, on nous parle de quoi ? Il a été vite oublié ce gars-là. Vite il a été oublié. On parle de quoi ? La capitalisation boursière. Regardez ce qu'il dit, lui. Il dit, je suis arrivé au sommet du succès dans les affaires. Il écrivait ça sur son lit de mort. Aux yeux des autres, ma vie a été le symbole de la réussite. Cependant, en dehors du travail, je ressentais très peu de joie. La meilleure joie, c'est quand on a avec Allah, à la proximité d'Allah. Enfin, on va dire que ma richesse est simplement un fait auquel je me suis habitué. Regardez ce qu'il dit à Yohan l'Ikhwa. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, Yohan l'Ikhwa. En ce moment, allongé sur son lit d'hôpital, me remunurant toute ma vie, je me rends compte que toutes les accolades, les richesses dont j'étais si fier, sont devenues insignifiantes. Maintenant que ma mort est imminente. Dans le noir, quand je regarde les lumières vertes, l'équipement pour ma respiration artificielle et le bourdonnement de leur son mécanique, je peux ressentir le souffle de la mort s'approcher de moi. Un milliardaire, Yohan l'Ikhwa. Seulement maintenant, je comprends qu'une fois que vous accumulez suffisamment d'argent pour le reste de votre vie, vous devez poursuivre des objectifs. Vous devez poursuivre des objectifs qui ne sont pas liés à la richesse. Il doit y avoir quelque chose de plus important. Par exemple, des histoires d'amour, l'art, le rêve de votre confiance, le rêve de votre enfance, pardon. Arrêtez de courir après l'argent. Regardez ce qu'il dit, Yohan l'Ikhwa. Arrêtez de courir après l'argent. Cela ne peut que nous transformer en un être tordu. Car moi-même, je suis devenu tordu. Dieu nous a fait un chemin. Dieu nous a fait un chemin. Nous pouvons sentir l'âme dans le cœur de chacun d'entre nous. Et non pas des illusions construites par la gloire ou l'argent. Comme je l'ai fait dans ma vie. On parle plus de lui, Yohan l'Ikhwa. On parle de la capitalisation boursière de Apple. Je ne peux comporter avec moi les souvenirs qui ont été renforcés par l'amour. Regardez ce qu'il dit, Yohan l'Ikhwa. C'est la vraie richesse qui nous suivra. Je ne veux pas vous lire tout le texte. Celui qui le veut, il viendra le chercher à la fin de la khutbah de Jum'a. Mais vous trouverez le texte, les derniers mots de Steve Jobs. Je ne veux pas vous lire tout le texte. Et qu'elle a dit qu'il a alaikum. Il dit qu'Allah s'il a alaikum. Celui qui a été évacué, qui a été éloigné de l'enfer et qui est rentré au paradis, celui-là, il a gagné. Et la vie ici-bas n'est que jouissance éphémère. Il dit au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yatba'u al-mayyit Trois choses vont suivre le mort. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yargiruthnan wa ilqawahid Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Son argent, ses voitures, ses maluhu, sa famille, et puis quoi ? Et puis ses hommes. Deux vont retourner, deux vont revenir. Et la seule chose qui reste, ce sont ses hommes. F'amma man z'huhti ha'an al-naar wa adhkhil al-jinnah F'قد faz. وَانْفِقُوا مِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَأْتِيَا أَحَدَكُمْ الْمُمْدِ F'yekul, رَبِّ أَخِّرْنِي لَا أَجَلٍ قَرِيْهِ F'Aصَّدَّقَ وَأَكُلْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِرٌ بِمَا تَعَمَلُهُمْ نُسْرَ يُنْبَالِ لَتَنْتِفَصَ أيها الإخوة كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أو عَبِرُ السَّبِيلٌ اللَّهُمْ اجْعَلَ لِنَّا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيْتَبِعُونَ أَحْسَنَا اللَّهُمْ أَهْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتُ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَفَيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَنْ تَوْلَيْتُ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتُ وَقِنَا شَرًّا مَا قَضَيْتُ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَ عَلَيْكِ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مُنْ وَلِيْتُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتُ تَبَارِكْ رَبَّنَا وَتَعَالِيْكَ يَذُّ جَلَالِيُ الْإِكْرَى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معسيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبدالنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوالثة منا واجعل ثأرنا على منظرمنا وانصرنا على عدائنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاء القرض اللهم انصر إسوالنا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن نرفع الظرر عنهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتأي ذي القربة وإنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ولكلومين